Salut YouTube, tu t'as prêt à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. A bientôt ! Moi, je peux dire merci au rap, je peux dire merci au hip-hop. Pour ça, j'ai traîné dans la rue comme si j'étais un thug alors que je n'ai jamais fait de mal à la personne. J'ai traîné avec tous les thugs, avec tous les malfrats, toutes les crapules que tu peux imaginer. Et ils étaient bienveillants avec moi. Je me demande, est-ce que tu as vu Mighty Kalimba quand Missy faisait des sound systems ou est-ce que c'était déjà passé quand toi tu es arrivé à Saint-Troze ou quoi ? J'ai vu Mighty Kalimba faire des sound systems. C'était impressionnant. Tu ne pouvais qu'être admiratif parce qu'il faisait déjà partie des mecs les plus forts dans sa... pour son âge et pour cette époque-là. T'es fou, put some respect on his name. C'est quelqu'un, Mighty. Je sais qu'il a fait des grosses scènes à Paris et tout ça. Mais je me demandais, est-ce que... Parce que bon, les sound systems, il n'y a que la génération, notre génération en vrai. Je vais te dire ce qu'il fait que moi j'ai toujours kiffé Mighty. Parce que c'est un mec qui est rigoureux dans sa musique. Il a de la rigueur. De ouf. Et quand je dis de la rigueur, c'est-à-dire que c'est un mec qui est tellement cohérent, c'est-à-dire qu'il va te raconter, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a une suite logique, il y a un message, il y a un... En plus, il articule. C'est un des mecs aussi que ça m'a toujours mis des claques, c'est comment il articule son créole et comment il articule son français, même avec son accent antié. Il parle un très bon français même avec un accent. Tu vois ce que je veux dire ? Yes. Il articule très bien ce qu'il veut dire, il articule très bien comment sa diction, elle est parfaite. Ça, c'est des mecs qui m'ont inspiré, qui m'ont toujours... J'ai toujours pris exemple sur eux à ce niveau-là. Articuler ce que tu dis, que les gens comprennent bien ce que tu dis, c'est important. Une fois que les gens comprennent bien ce que tu dis, il faut faire attention à ce que tu dis aussi. Parce que tu te fais comprendre. Et les gens, ils vont te retenir pour certaines choses que tu dis. Et comment tu le dis aussi ? Et comment tu le dis ? Au fait, c'est aussi parce que Mighty, c'était un mec qui n'avait pas peur de s'opposer aux choses. C'est-à-dire que quand tout le monde allait dans un sens, lui, il allait dans un autre sens et il te disait que n'aie pas peur d'aller dans ce sens-là. Pense par toi-même. Chaque fois que tu dis un truc, ça me donne envie de rebondir dessus parce que tu me fais penser à un truc qui m'est arrivé à chaque fois. Quand j'étais dans le studio de Dawa au Rézé, il y a Edsonix qui s'est pointé un soir pour enregistrer. Et moi, les gars, ils me laissaient traîner dans leur studio parce qu'ils voyaient que j'essayais d'apprendre ce qu'ils faisaient. Et il y a un jour... Ah non, je confonds. Je confonds avec Pointe à Pit, mais c'est pas... L'histoire reste la même. J'avais déjà rencontré Edsonix ce jour-là, justement. Et M. me disait, « Et toi, petit frère, est-ce que tu poses un couplet sur le son de Dawa ? » Je dis à M. me dis, « Ah ouais, je ne suis pas digne, putain. Je n'ai même pas encore enregistré le son tout seul. Je ne vais pas faire... Je regrette aujourd'hui. Je ne vais pas te mentir. » Mais j'ai dit à M. me dis, « Non, je ne vais pas poser mon premier couplet rincé sur un son de Dawa avec Edsonix, Boulou et d'autres gars. » Ouais, ouais, ouais. Et puis M. me dis, « Ah bon, c'est pas grave, je comprends. » Et puis plus tard, justement à la période où j'ai fait la connaissance d'Eddington, je crois Edsonix à nouveau. Et je dis à M. me dis, « Ouais, j'aurais aimé écrire des rimes aussi bien que toi. » Et là, M. me dis, « Ouais, non, tu disais que ouais, plus tard dans la soirée. » Je suis retombé sur Edsonix une autre fois dans la période où j'ai checké Eddington. Ok, j'ai cru quitter parler. Et là, je dis à Edsonix, « Ouais, tout le bien que je pense de son écriture et tout. » En fait, non, je lui ai dit, « Ouais, j'aurais aimé pouvoir écrire aussi bien que toi. » Et M. me dis, « Non, mais frère, les trucs que toi, tu fais, les trucs que toi, tu vas faire, moi, je pourrais jamais faire ça et tout, en fait. » Et sur le coup, tu t'es dit, « Bon, t'as dit ça pour que je... » Tu as passé un petit peu de pommade parce que tu ne veux pas me dire, « Ouais, c'est vrai, c'est vrai en puissant, b***h. » Tu ne vas pas me dire, « C'est vrai en puissant. » Donc, c'est pour ça, tu m'as passé de la pommade. Et tu m'as le désanné plus tard. Je me rends compte qu'effectivement, je ne connais personne qui fait de la musique comme toi, comme Eddington ou comme moi, en fait. Non, mais parce que je vois, peut-être que les gens ne font pas de la musique comme nous, mais moi, je sais que j'ai influencé beaucoup de personnes dans leur façon de faire de la musique et dans leur façon de choisir des instruments sur lesquels j'ai eu le temps, moi, Eddington, on a eu le temps de bien faire, de rouler notre boss là-dessus, mais limite, moi, c'est des instruments aujourd'hui, ce n'est pas que ça ne m'intéresse plus, mais tu vois, c'est plus le truc sur lequel j'ai le plus d'inspiration. Tu as montré aux gens qu'ils pouvaient faire des albums aussi. Il y a beaucoup de gars qui me l'ont déjà dit, je ne sais pas en particulier, mais des gars qui m'ont déjà dit, oui, moi, quand tu as sorti ces projets-là, je ne faisais pas encore du son, je n'avais pas encore posé de son, etc., j'écoutais ça religieusement. En tout cas, à l'époque, ils étaient déjà ultra forts, je n'ai pas de problème avec ça, je ne sais pas, quand tu as joué à l'époque, je ne sais pas si quelqu'un te dit ça, c'est pas vrai. Les gars, et ce n'est pas qu'une seule personne, plusieurs personnes m'ont déjà dit ça, ils m'ont déjà dit, ah, mais les gars, je n'ai pas un autre point, mais c'est mal, ça, je n'ai pas fait à l'époque, c'est déjà trop en avance, que ce soit des projets avec GMG, avec Liloui Personam, avec Scudy, avec Eddington, les Get Money, etc., c'est mal, on a lancé, c'est mal, sans le savoir, on a lancé plein de chains, les gens ne vont pas dire ça, les gens ne vont pas dire que c'est nous, mais on a fait des choses bien avant, plein de gens qui ont, eux, fait leur carrière, ont basé leur carrière sur ça, on est arrivé avec ces choses-là, parce qu'avant nous, il n'y avait pas ça. Jusqu'à présent, quand je regarde les trucs qu'on a fait en commun, les trucs que tu as fait avec tes gars, sur GMG, vous avez fait un univers, vous avez fait une couverture personnalisée, même moi, quand on a fait la couverture de GMG, j'étais content, parce que j'avais trouvé un truc qui représentait vraiment l'esprit du projet, et je suis content qu'on ne se soit pas fait attraper, parce que la photo ne m'appartenait pas, mais la photo de la mort sur le tricycle, c'est trop drôle, et c'est nous en fait. Non, mais est-ce que tu te rappelles comment ça s'est fait ? Parce que moi, je me rappelle encore bien comment ça s'est fait. On s'est appelé. Je peux raconter l'anecdote. Je sais qu'on avait, à l'époque, fini d'enregistrer tous les morceaux, on a eu la version mixée, bon, on n'a pas fait de mastering pour ça, on n'était pas encore dans ces délires-là à l'époque, c'était un bon mix, où le son était propre et audible. On a eu les sons, on s'est dit, bon, maintenant, il faut sortir le projet dans la semaine, on a déjà donné une date aux gens, il faut qu'on finisse avec la pochette. Et moi, je me rappelle, j'avais demandé à Sangouane de dessiner Eddington et moi de façon assez ressemblante, machin, machin, et je me rappelle, à la dernière minute, à Meuda, qui était, je ne sais plus, c'était le manager d'Eddington à l'époque, Meuda qui dit, ah non, 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 la pochette, ce n'est pas bon, le format, ça ne va pas coller, etc., et je me dis, ouais, mais là, on n'a pas de pochette, comment tu veux qu'on fasse ? Ah, t'es collé aussi, c'est pas pourquoi ça. Ah, t'es collé. Elle avait aussi, déjà noté collé pour ça, donc elle dis, ah, mais quoi, il fait chier lui, pourquoi c'est maintenant qu'il dit ça ? Depuis le début, il me dit, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et maintenant, il dit, c'est pas bon, comment on fait ? Alors, je me rappelle, Romali dit, bon, écoute, j'ai peut-être une solution, donnez-moi quelques minutes, je reviens avec quelque chose et vous allez me dire si vous validez ou pas. Et là, on a déjà fait des 100 pas, on a imaginé des biquets, on a déjà essayé, dit, bon, est-ce que nous avons fait un biténier qui avait des écritures, est-ce que, je me rappelle, encore attendre quand il revenait veille, quoi. Et là, encore, vous m'allez, quand vous voyez une image, il y avait la faucheuse, son tricycle, la T-Moon, et bien, ça t'est marqué, Death Whisper, je sais pas, Death Whisper, ou je sais plus, ouais, Death Whisper présente, Ryzen, Eddington, Get Money, Death, on a dit, mais putain, c'est lourd ça, merde, j'ai dit, elle a dit oui. That's it. Et on s'est appelé, on s'est appelé, et, je sais pas, ouais, tu me disais, faudrait faire plus la police comme si, faudrait faire plus la police comme ça, ça plus grand. Ouais, des petites retouches, des petites machins, comme si, comme ça, et bam, on balance comme ça. Et après, quand on a envoyé ça, personne n'a rien eu à redire, tout le monde a dit, ok, c'est bon, boum, tout s'est validé. Et c'est comme ça qu'on a fait la pochette. Enfin, c'est Romali qui a fait la pochette. J'aurais aimé, j'aurais aimé qu'on ait eu l'idée de faire les photos et qu'on ait eu le temps aussi, tu vois. Prendre, prendre, ou quand on prend un drap noire, et ton rapprochation, et puis tu mets des gants de squelette et une fauchaison en plastique, bittin. J'aurais aimé qu'on ait fait la photo, que ce soit à nous. Mais bon, j'ai eu la chance, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est mal. Ben, dis-toi que la pochette de Get Money Def 2, si tu te rappelles bien, c'est les trois squelettes. Oui. Et celle-ci, je me rappelle, c'était moi qui avais conceptualisé cette pochette-là et pareil, c'est une image que j'avais trouvée sur Internet et je ne me suis jamais fait strike. Et je me rappelle, j'avais modifié sur Paint. J'avais modifié sur Paint la pochette. C'est-à-dire que j'avais pris l'image de basse brute avec les squelettes et après, j'ai rajouté les dents en or avec Paint. J'ai fait contour par contour toutes les dents, point par point pour que ça se sorte bien. Tu vois, même quand tu zooms dessus, que tu dézooms. Franchement, je suis parti loin dans ça. Je crois que c'est la première fois que j'étais parti loin dans un truc informatique. Tu m'aurais dit ça, j'aurais fait ça pour toi. Tu m'aurais dit j'aurais fait. Franchement, moi, je l'ai fait par moi. Comme j'étais inspiré ce jour-là pour faire ça, on me dit aïe, ok. On a tombé cette image-là, en modifié ça du feu d'un G-U-T-M-A-L. Et franchement, à la fin, je voulais juste savoir comment écrire Get Money Def en rond. Et c'est ça que je n'arrivais pas à faire. Et je me rappelle, c'était One Blaze à l'époque avec qui je parlais souvent à cette époque-là et qui me disait qu'il touchait un peu Photoshop, et toutes ces conneries. Je lui ai dit j'ai besoin de ça, rajoute-moi ça. Il me l'a rajouté, mais après, j'ai vu qu'il a mis sa signature en page genre One Mathis, One Blaze. Je me dis yeah. C'est bon. Zami, pour ajouter texte, détendre vous, Zami. Reste souple. Ouais, non, mais on va participer, mais reste souple quand même, Zami. Enfin, bref. Je ne lui ai rien dit, sur le coup, je ne lui ai rien dit parce que j'ai dit bon voilà, ça ne sert à rien. Il a déjà fait et j'aime bien comme ça. C'est vrai. Du coup, une pensée pour Mathis One Blaze. Merci pour ta contribution. Je ne savais même pas qu'il avait conscrit je me demandais comment on était connecté parce que j'avais vu comme ici, regardé ce que je faisais de temps en temps. Moi-même, je tombais sur des recommandations avec lui. Je me demandais comment on était connecté maintenant, je comprends mieux. Oui, oui, Ben, c'est Ron Blaze qui m'avait fait la police d'écriture courbée que je recherchais et que je n'arrivais pas à faire avec Paint pour finaliser la pochette de Get Money Death 2. Il y avait un squelette qui fumait un blind, un squelette qui avait une chaîne, un Jesus Peace en or et un squelette qui avait un Grills. Et c'était trois têtes de squelettes l'un à côté de l'autre, tu vois. Ah ouais. Je mettrais la cover. Sur la VOD, je mettrais la cover. Ouais, vas-y. C'est une dingue ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne m'en rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne. Like, commente, partage et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.